Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sophia, une religieuse qui arrive au début de l'année scolaire en tant que nouvelle enseignante. Dès le début, elle se comporte de manière trop suspectée et très différente des autres enseignants. Le titre et toutes les informations sur le film sont données dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et vous pouvez également la soutenir avec votre don via le lien dans la description. Le film commence avec un musicien nommé Gesson, qui gagne en popularité sur les médias sociaux. Lui et sa sœur Zoya sont amenés à étudier dans une église catholique après les vacances d'été. Son père s'oppose à la carrière musicale de son fils, mais ce dernier, malgré les interdictions de son père, se met tout de même à la guitare. La directrice de l'école, la sœur de Rebecca, promet à ses parents de veiller à la sécurité de son fils. Elle lui présente ensuite une nouvelle institutrice, Sophia. Elle ne peut détacher son regard du garçon, mais Gesson lui réserve un accueil plutôt froid. Sœur Rebecca s'excuse pour le garçon et explique à Sophia combien il est difficile pour lui de s'entendre avec sa famille. Il s'avère que pendant les vacances d'été, en plus de faire la fête en permanence, Gesson, ivre, a accidenté la voiture de son père. Après cela, l'homme est dur avec son fils, et Gesson passe sa colère sur les autres. Plus tard, le directeur apprend à mieux connaître la nouvelle enseignante. Sophia a une bonne référence du passé de l'école, mais sœur Rebecca n'est gênée que par le maquillage du visage de la religieuse. La jeune fille écoute ensuite les chansons de Gesson en continu dans sa chambre, puis elle parvient à apprécier son travail en direct. Sophia avoue qu'elle est consciente d'un problème dans la famille du garçon. Elle propose donc à Gesson d'avoir une conversation privée de temps en temps. Le lendemain, la nouvelle enseignante est présentée à sa classe. Sophia remarque que Gesson a une conversation agréable avec Sarah et l'éloigne immédiatement du garçon. Zoé est déconcertée par le comportement de la religieuse, qui a oublié la prière avant le début du cours et ne semble même pas en connaître les paroles. La jeune fille est complètement différente de son frère. Elle consacre tout son temps libre à ses études, mais s'inquiète toujours pour Gesson et s'oppose clairement à sa relation avec Sarah. Le garçon n'est pas d'accord avec Zoé, il en a assez d'être contrôlé par ses beaux-parents. Lorsque Sophia entend cette conversation, elle rencontre Gesson et se demande s'il a une petite amie. Elle est très surprise qu'un homme aussi populaire n'ait pas de petite amie. Gesson n'arrive pas à croire qu'une religieuse est le béguin pour lui, mais il ne se doute pas que Sophia consacre tout son temps libre à l'art de ce garçon. Le lendemain matin, la religieuse est furieuse lorsqu'elle voit Sarah embrasser Gesson. Sophia l'avertit qu'elle ne tolérera plus rien de tel dans l'enceinte de l'église. Après les cours, elle convoque Gesson dans sa chambre pour un entretien éducatif. La religieuse laisse la porte ouverte, comme par hasard, pour que l'élève puisse la regarder. Le plan de la femme fonctionne, car le garçon ne peut penser à rien d'autre et rêve de Sophia toute la nuit. Chaque vendredi, les parents ramènent les enfants chez eux pour le week-end. Sophia remarque que Sarah drague à nouveau Gesson. La jeune fille demande à Rebecca de passer le week-end loin de l'église, car elle veut soi-disant rendre visite à sa tante gravement malade. À la maison, le garçon a eu son habituelle dispute avec son père au sujet de sa carrière musicale. Laissée seule, Gesson n'a pas conscience que Sophia l'observe. En entendant les mots doux du garçon avec Sarah, la femme devient furieuse. Lorsque les élèves retournent à l'école, une religieuse se faufile dans la chambre de Sarah et y dépose une substance illégale. Le lendemain, un scandale éclate à l'école lorsqu'un professeur remarque accidentellement la substance en possession de Sarah. Les autorités scolaires expulsent la jeune fille de l'école. Sophia propose alors de vérifier toutes les chambres des étudiants et, étrangement, de l'alcool est repérée dans la chambre de Gesson. Le garçon tente de se justifier, mais personne ne le croit. Sophia intervient alors noblement en proposant de le garder à l'école pendant le week-end en guise de punition. Rebecca admire ensuite la miséricorde de la religieuse, qui lui révèle que son chemin vers Dieu a commencé par une chanson. Sophia se souvient de la première fois qu'elle a vu la vidéo de Gesson et qu'elle a décidé de la voir à tout prix. Après avoir appris qu'un nouveau professeur avait été invité à l'école du garçon, la jeune fille a décidé de profiter de l'occasion pour trouver la religieuse et la détruire sans pitié. Le week-end, la religieuse reste proche de Gesson et Zoya, déterminée à soutenir son frère et à rester avec lui à l'école, remarque le comportement étrange de la religieuse. La nuit, Sophia s'introduit même dans la chambre de Gesson. Le garçon tente de s'accrocher, mais Sophia, tenace, le séduit et filme tout sur téléphone. Au matin, Gesson se rend compte qu'il a fait une énorme erreur. Il tente de l'expliquer à la religieuse, mais Sophia lui assure qu'ils sont fait l'un pour l'autre. Alors que le garçon se dirige vers le petit-déjeuner, la fille apprécie l'odeur de ses vêtements, mais elle est soudain repérée par Zoé. La religieuse s'excuse, prétendant vérifier s'il n'y a pas de substance illicite. Zoya est maintenant encore plus inquiète pour son frère, et Sophia s'en rend compte et décide de piéger sa sœur. La religieuse lui dit que la jeune fille n'a pas obtenu une note positive à son examen. L'étudiante hésite, car elle est la meilleure dans ses études, mais Sophia lui donne miséricordieusement une chance de corriger sa note. Le professeur laisse volontairement les réponses du test sur la table et lorsque la jeune fille, par curiosité, décide de les comparer à ses travaux antérieurs, la religieuse l'emmène immédiatement chez le directeur de l'école. Sophia se plaint de la jeune fille, lui racontant tout, mais Rebecca sait que Zoé est l'une des meilleures élèves et lui pardonne. Pendant ce temps, Jason ne se pardonne toujours pas la nuit qu'il a passée avec son professeur et décide de se confesser à son père. Il se rend compte qu'il a fait une erreur, mais il s'avère que Sophia l'a écoutée pendant tout ce temps. Elle réussit à séduire à nouveau Jason. Quelques jours plus tard, un évêque arrive à l'école, qui connaît bien la vraie Sophia en tant que bonne enseignante, et Rebecca commence à avoir des doutes parce qu'elle n'a jamais rencontré une religieuse plus stricte. La femme décide d'inviter Sophia à déjeuner avec l'évêque, mais celle-ci comprend tout et décide de quitter l'école immédiatement pour rendre visite à sa tante, dont l'état s'est considérablement aggravé. Le soir, Jason, qui s'est encore disputé avec son père, décide de contrarier ses parents en acceptant l'invitation de Sarah à une fête chez elle. La jeune fille tente de séduire le garçon, mais Jason, se souvenant de Sophia, rejette Sarah. Troublé par ses sentiments, il part se promener mais est arrêté par un policier. Remarquant l'alcool, il décide d'arrêter le garçon, mais soudain Sophia, qui l'a suivi toute la soirée, vient à la rescousse de Jason. Le policier, incapable de résister aux supplications de la religieuse, décide de laisser partir le garçon avec son professeur. Jason ne veut pas rentrer chez ses parents et Sophia l'emmène à l'hôtel. Le garçon tente d'arrêter la jeune fille en lui disant que leur relation est une grosse erreur, mais Sophia lui avoue son amour. Grâce à sa fortune, elle est prête à soutenir Jason à Paris, où il étudiera la musique. Jason se rend compte que Sophia a des problèmes de tête évident et ne veut plus la voir. Après cela, la jeune fille devient folle. Pendant ce temps, le père de Jason réfléchit aux paroles de sa femme selon lesquelles leur fils a son propre chemin dans la vie. L'homme retrouve bientôt son fils et, après lui avoir demandé pardon, lui promet de respecter son rêve. Finalement, James fait la paix avec son père et rentre chez lui. Il s'avère que Sophia l'a suivie toute la nuit, et Zoya, avant de partir pour l'école, remarque la voiture de la femme. Plus tard, en arrivant à l'école, Jason voit Sophia inconsciente sur son lit et est horrifiée de trouver une pile de pilules. Inquiet pour la vie de la religieuse, le garçon lui fait un massage cardiaque, mais il s'avère que Sophia l'a fait pour s'assurer que Jason l'aime. Le jeune homme est furieux et menace de tout raconter au directeur, mais Sophia lui rappelle ses parents, qui découvrent tout. Quelques jours plus tard, Sarah retourne à l'école. Sophia n'est pas contente, mais Rebecca explique que ses puissants parents parrainent l'école. Jason, à son tour, décide de profiter de l'occasion et, devant Sophia, propose à Sarah de passer plus de temps ensemble. Perdant finalement la tête, la jeune fille décide de se débarrasser de sa rivale. La religieuse se rend à la douche de Sarah et fait passer l'incident pour un accident. Jason n'a aucun doute sur la culpabilité de Sophia et décide de prévenir la police, mais la jeune fille lui montre la vidéo de leur première nuit et le fait chanter. Le vendredi, Sophia repart pour le week-end en annonçant à Rebecca que sa tante est décédée. Le soir, elle suit à nouveau Jason, qui dîne avec sa famille dans un restaurant. Les parents, qui ont rencontré l'enseignante de leurs enfants, l'invitent à se joindre à eux pour le dîner. La jeune fille pose immédiatement son téléphone sur la table, laissant entendre au garçon qu'il ne doit pas trop en dire. Au cours de la conversation, Zoé remarque une inexactitude dans le récit de Sophia sur son pays d'origine, mais la jeune fille rusée parvient à en faire une blague. Après le dîner, le frère n'a d'autre choix que de tout avouer à sa sœur. Pendant ce temps, Rebecca veut envoyer des fleurs à l'enterrement, mais apprend qu'une telle femme n'existe pas. Le lendemain matin, alors que Rebecca convoque Sophia pour une conversation privée, le frère et la sœur parviennent à s'introduire dans la chambre de la religieuse. Ils y trouvent l'ordinateur portable de la vraie Sophia et comprennent que la nouvelle enseignante est un imposteur. Ils découvrent également l'ordinateur portable de l'imposteur et sont horrifiés par le fait que la jeune fille espionne Jason depuis des années. Entre temps, Rebecca apprend toute la vérité sur Sophia, mais la jeune fille décide une fois de plus de se débarrasser de ses problèmes. Plus tard, Jason et Zoé, à la recherche de Rebecca, tondent sur Sophia. Ils la menacent de prison et lui parlent de toutes les preuves contenues dans les ordinateurs. La jeune fille les attaque alors. Après avoir immobilisé le garçon, l'imposteur décide de se débarrasser de sa sœur, qui fait obstacle à leur bonheur. C'est alors que Rebecca arrive à la rescousse, mais la jeune fille est prête à tout pour Jason et trouve la force d'arrêter la directrice. Soudain, la psychopathe reçoit le coup de grâce de son amour Jason. À la fin de l'année scolaire, Jason, qui a obtenu son diplôme avec mention, reçoit le plus beau cadeau de son père, une nouvelle guitare. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé, merci d'aimer cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans les prochaines vidéos sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada